Dans l'horizon d'hiver, vaste, uniforme et vide, le ciel était d'azur, l'air paisible et limpide. La neige étincelait sur le sol et les arbres, en cristaux infinis, plus blancs que ceux des marbres, qui viennent d'être ouverts par le choc du marteau. Nul cri, nul bruit de vent, de ramure, ni d'eau. Un immense silence avait rempli l'espace. Tout était suspendu, tout ce qui vit et passe, bouge, chante, frémit, s'inquiète, désire. Comme les mouvements aux veines du porphyre semblaient être fixés pour le repos final, dans un indestructible et lucide cristal, mais que tout était beau. Les forfaits de la vie Les douleurs dont jamais elle n'est assouvie Son exécrable jeu de poursuite et de crainte La rumeur de combat dont la terre est étreinte Tout le mauvais effort semblait être arrêté Sous ce ciel pur et froid comme l'éternité Dans ce puissant sommeil de neige et de givre Mon cœur, lourd de chagrin, était surpris de vivre Cette impassible paix, semblable à la sagesse Du monde, lui faisait sentir plus sa détresse Car seul il palpitait et pensait souffrir seul Dans cet universel et glorieux linceul Et mon cœur, en songeant que crime et que souffrance Sont les couleurs du fleuve obscur de l'existence Se dit, la blanche mort seule et pure et sereine Sera-t-elle jamais la pitoyable reine D'un univers soustrait aux jours et aux instants Quand se terminera l'angoisse des printemps Mais, par-dessus le front blaine d'une colline Dans la clarté de l'air, si froide et cristalline Que des pleurs n'auraient pu naître en sa sécheresse Montant comme un présage et comme une promesse Et s'emparant du ciel par son éclat accru Le grand globe gelé de la lune apparu Sous-titrage Société Radio-Canada